Musique Jérôme Charin a posé son sac de voyageurs pour une belle heure de rencontre organisée par Lettres du Monde à la bibliothèque municipale de Bordeaux, où il a été accueilli par son nouveau directeur, Serge Bouffange. Loin des buildings d'une ville de New York, qu'il arpente depuis longtemps, il a pris le temps d'écouter des questions autour de son parcours romanesque et notamment sa fameuse série mettant en scène Isaac Seidel. Réunis dans l'auditorium, des amateurs de littérature américaine ont pu l'entendre évoquer son écriture, son univers et raconter le singulier parcours de son personnage fétiche, policier devenu maire de New York et désormais candidat à la vice-présidence des Etats-Unis. Le dixième volume de ses aventures vient de paraître au Mercure de France. Pour beaucoup d'Américains, l'actuel président Obama fait figure de héros. Nous avons demandé à Jérôme Charin ce qu'il en pensait, car n'a-t-il pas de son côté imaginé un juif new-yorkais au sommet de l'État ? Obama c'est un vrai héros, mais pour l'instant il est un héros qui dort. Mais quand le monstre arrive, c'était une très très grande chose. Et pour moi-même, c'est hallucinant si Isaac Seidel va devenir le président. Et j'ai déjà écrit le 11e tome, et dans la dernière phrase, il arrive à la présidentie des Etats-Unis.